Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Ça y est mes petits lapins, après des mois de suspense et de campagne sur... ULULUL ! Player Spirit est enfin disponible dans toutes les bonnes charcuteries. Et accessoirement sur le site de GeeksLine. Alors, je vous le dis tout de suite mes petits lapins, je ne serai pas impartial puisque j'ai contribué à ce premier numéro. Très modestement, je tiens à le préciser, j'ai fait quelques petites news. Mais voilà, j'en suis très honoré, d'autant plus que c'est GM Destroy en personne qui m'a sollicité. Donc vous imaginez tout le bonheur que cela m'a procuré de contribuer à ce superbe numéro. Et d'ailleurs, voici une petite news qui m'est venue lorsque j'ai fait la vidéo sur Gunnet TV sur le titre In The Hunt d'IWAM Corporation. Excellent jeu au demeurant, mais ça c'est rien parce qu'à l'intérieur, vous avez des dossiers de fou, comme le dossier sur Coleco. Un autre sur le duel Sega vs Namco. Un focus sur Cinemaware. Une interview de Jim Sachs de chez Cinemaware. Enfin bref, vous avez comme ça des tonnes de dossiers, tous plus surprenants les uns que les autres. Franchement mes petits lapins, vous allez apprendre pas mal de choses, parce qu'on n'est pas sur du copier-coller qui a été vu ici et là. Franchement, on a affaire à des spécialistes qui ne se prennent pas au sérieux. C'est ça qui est bien, on est toujours un peu dans la déconnade, tel que GM Destroy l'a pratiqué à l'époque, avec ses joyeux larrons. Mais bon, en ce qui concerne le duel Sega vs Namco, moi je tenais avec Sega, et j'étais fan de la bande d'arcade Afterburner, qui a toujours adoré balancer des gros obus dans la tronche de mes ennemis. Vous le voyez à l'écran, nous sommes sur 146 pages, qualité luxe, franchement c'est du papier glacé, c'est superbe. Ça rehausse les photos, les captures d'écran qui ont été prises. Alors, vous vous associez ça avec un texte toujours bien ciselé, toujours très bien écrit, au niveau de la remise en forme et de la réécriture de certains articles que moi j'ai pu faire. Et bien écoutez, c'est plus mieux maintenant. Donc bravo à cette équipe de passionnés, parce qu'ils ont fait un boulot de fou. Et là, le dossier sur Cinemaware, c'est absolument hallucinant. Moi j'ai appris plein de trucs, et franchement je suis un fan de Cinemaware. Surtout à l'époque où ils se sont acoquinés avec Nek. Et rien que pour le plaisir, on va se regarder l'intro de It Came From The Desert, version PC Engine. Et la femme si elle crie, c'est pas pour la fourmi géante. Non non, c'est pour le jeu PC Engine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dans les jeux vidéo donc voilà donc là clairement player spirit pose la question qui nous intéresse tous petit ou grosse poitrine est ce important est ce vraiment le sujet de fond je ne suis pas forcément d'accord parce que on évoque pas assez la place des fesses dans les jeux vidéo or les fesses sont extrêmement importante elles aussi mais bon je m'égare un petit peu revenons sur player spirit vous le voyez il ya même le retour de the killer bref un magazine que vous devez de posséder mes petits lapins à très bientôt sur guenet tv non